... Je suis heureux d'être là parce que Kaulak joue un rôle extrêmement important en termes de nombre, en termes d'élèves et d'enseignants. Mais je voudrais dire également que je suis très satisfait par rapport à ce que j'ai vu. Je suis venu, et je ne suis pas seul, je suis venu avec une forte délégation, mais j'ai trouvé également l'ensemble des acteurs. Quand vous voyez sous cette chaleur, les personnes qui sont debout depuis pratiquement 10h30, 11h, on a visité un lycée, on a visité une école élémentaire, pour regarder au niveau des infections, en termes de préparation, voir également tous ces acteurs que vous voyez ici, voir également les partenaires sociaux qui sont exprimés ici, les parents d'élèves qui ont parlé. C'est dire que c'est toute la communauté éducative que nous avons ici représentée à Kaulak. C'est l'une des premières conditions de réussite de ce que nous voulons faire. On ne peut pas réussir tout simplement si on a une des entités qui n'est pas présente. Et nous, notre méthode, notre système de fonctionnement, notre type de management et de fonctionnement, c'est d'avoir l'ensemble des entités ensemble pour trouver des solutions. Alors je voudrais dire aussi, pour rassurer, ceux qui sont venus ici aujourd'hui, en dehors de ce qui a été fait par les collectivités, nous avons également amené avec nous 73 373 masques. Nous avons amené également 5 dupli-copieurs, donc des éléments qui peuvent faire des photocopies pour les élèves qui ne sont pas à l'école, 14 000 copies à l'heure. Nous avons également amené 1 200, 1 20 gel, 1 20 désinfectants, 250 thermoflashes, 400 lavoirs, et la liste pourrait être encore beaucoup plus longue. Mais comme vous le voyez, ce que nous avons amené ici, ce que vous voyez devant vous, ne peut être qu'un échantillon d'un ensemble. On ne peut pas être dans un lieu X, dire que nous allons ramener tout ce qu'il y a dans la région de Kaulak, sur ce même lieu. Tout à l'heure, le représentant de maire me disait que dès demain ou après-demain, elle va venir remettre tout le matériel qui concerne l'ensemble des écoles élémentaires, en dehors de ce que j'ai remis ici. Le président du conseil départemental également a montré ce qu'il a fait. Je sais ce qui se passe également à Gossas, à Nioro du Moës. Tout le monde se mobilise. Donc je voudrais saluer la mobilisation des collectivités territoriales. L'ensemble des maires, des élus, des conseillers, le président du conseil départemental, ils sont avec l'État, ils ont suivi en tout cas les directives, la décision du président de la République, et ils se sont mobilisés au niveau national, parce que nous savons ce qui se passe au niveau national. Je voudrais en même temps dire qu'en venant à Kaulak, nous savons qu'il y a beaucoup d'élèves ici. Nous avons au total 38 391 candidats quand on considère l'ensemble des examens au niveau de l'éducation nationale. Mais même au niveau de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, nous avons 829 candidats. Mais d'or est déjà, et là je voudrais m'arrêter un peu, je voudrais saluer la position clairement exprimée dès le début par l'ensemble des enseignants du Sénégal. C'est le premier entrant de ce que nous sommes en train de faire. Dès le premier jour, ils ont dit nous allons suspendre nos mouvements, nos débrayages et nous travaillons ensemble avec eux, nous mettons ensemble nos stratégies. Les saluer également, quand la décision a été prise de convoyer l'ensemble de ces enseignants, 19 000 enseignants à travers le Sénégal, c'est extrêmement difficile à mettre en œuvre. remercier le ministère des Transports qui, avec expertise, est en train de gérer cette question très complexe. Dakar-Kaoulak, Kaoulang-Gengineu, Kaoulang-Matham, c'est un algorithme très complexe comme je l'avais dit hier. Mais ces enseignants, le premier jour, ils sont venus en masse dans des conditions difficiles. Ils étaient à Dakar, au Termin Liberté 5, très tôt, dans des conditions extrêmement difficiles. ils sont en train de relier à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, c'est les zones sud et également zones est.